Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, pas vraiment, nouvelle vidéo, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui, parce que nous sommes mercredi 25 décembre, il est tard, il est 23h, mais voilà, j'avais envie de vous faire un petit peu le récit de nos fêtes de Noël, alors aujourd'hui je suis maquillée, parce qu'en fait on m'a offert une palette de maquillage, et du coup j'ai voulu l'essayer, mais je ne suis pas très douée pour le maquillage, donc ça ne rend pas non plus énorme, mais voilà, donc mardi 24, j'avais promis aux enfants qu'on irait se faire une séance shopping, parce que je devais leur acheter un livre, et ça faisait plusieurs jours qu'ils me le réclamaient, et en fait en gros, les jours d'avant je n'avais pas eu le temps de les emmener, et hier matin, en fait je n'avais rien prévu, parce que j'attendais de voir avec Eric comment on allait s'organiser, et finalement Eric est sorti lundi soir, et donc du coup il ne savait pas trop à quelle heure il allait être disponible mardi, donc je dis aux enfants, écoutez, puisque je ne sais pas à quelle heure papa il arrive, et bien nous on va se faire la séance de shopping que vous vouliez, donc on est parti sur Cholet, et finalement je voulais leur acheter un livre, ils ont tout pris sauf un livre, ils ont pris des cartes Yu-Gi-Oh, les trois gars, et puis Elsa s'est acheté, je ne sais pas, un cordon qu'elle manie dans ses mains, enfin je ne sais pas trop ce que c'est, et du coup ils étaient tous contents, je suis passée chez Orchestra pour acheter des pantalons pour Marceau, parce que Marceau en fait tous ses vêtements c'est de la récup, et il y en a clairement qui font pitié tellement ils sont usés, donc là je me suis dit quand même, il y a un moment où il ne faut pas abuser non plus, donc je lui ai repris trois pantalons, j'ai racheté des chaussettes pour Com, parce que Com est en galère de chaussettes, on est passés chez Promod, parce que moi je suis en galère de vêtements clairement, en temps normal j'achète plutôt d'occasion, comme la veste que j'ai là, je l'ai payé 5 euros sur une application un peu comme Vinted, et finalement j'ai récupéré mon accès à Vinted, donc c'est bon, en fait j'avais commandé sur United Wardrobe, qui est un site, enfin c'est une application qui fonctionne exactement comme Vinted, sauf que Vinted m'avait bloqué mon compte, et donc du coup je ne pouvais plus y accéder, donc j'avais acheté ça sur United Wardrobe, et franchement je suis très contente de mon achat, je l'ai payé 7 euros avec les frais de port, donc franchement je suis très contente, et là malheureusement je n'ai pas trouvé, dans les jeans en fait je ne sais pas trop quoi prendre, je ne sais pas trop si je suis au 40 ou au 42, alors chez Promod je connais ma taille, donc je vais chez Promod, je paye 19,90 euros mon jean, je prends le modèle Gaspard, puisque en fait il a une coupe qui me convient parfaitement, donc du coup je prends ça, et puis je me suis acheté aussi un petit pull par la même occasion, j'ai très peu de pulls en fait dans ma garde-robe, et celui-là était vraiment joli, il existe en plusieurs couleurs, il existe en khaki comme moi, je l'ai pris en jaune moutarde, en bleu canard, il existe en... je ne sais pas vraiment quelle couleur c'est, en pêche foncée en fait, ce n'est pas corail, ce n'est pas rouge, mais c'est un peu un rouge rosé, c'est assez joli comme couleur, et puis en rose pâle aussi, donc moi je le voulais en khaki et en bleu canard, et en fait il n'y avait pas ma taille dans le bleu canard, donc du coup je n'ai pas pris, j'ai pris que le khaki, donc ça va j'en ai pour 40 euros pour les deux pièces, je trouve ça tout à fait raisonnable, surtout chez Promod, et du coup on a continué notre petit tour, tous les commerçants nous ont donné des tickets pour le manège, donc on a fait trois tours de manège, et puis, ensuite on est allé manger chez Flunch, parce que j'avais promis aux enfants, et puis comme on attendait Eric, et qu'on ne savait pas trop à quelle heure on allait se retrouver, du coup on est allé chez Flunch, et finalement il nous a rejoint chez Flunch, on est allé ensuite chercher les bûches, parce qu'on est allé en fait à la boulangerie Ange, où on pouvait avoir deux bûches pour 25 euros, franchement elles étaient excellentes, enfin elles sont toujours d'ailleurs parce qu'il en reste, du coup on a eu deux bûches, on a pris une vanille fraise pistache, et la deuxième chocolat caramel, et franchement les deux, elles sont extra, donc on est très content de les avoir acheté là-bas, du coup, ensuite on est rentré, donc Eric est resté à la maison avec les garçons, moi je suis repartie chez le dentiste avec Elsa, je suis allée du coup chercher le dernier, enfin le colis de la dernière BD, que j'offrais à Eric pour Noël, on est allé faire des petites courses de dernière minute, donc c'est là que je suis allée acheter mon maquillage, et puis on est rentré, on a préparé le repas, enfin moi j'ai fait un petit peu de ménage, pendant qu'Elsa, Eric et Marceau démarraient la préparation du repas, ensuite je suis allée les aider, donc dans la préparation, comme et Adam, ils n'ont pas voulu participer, c'est dommage, du coup on a préparé tout ce qu'il y avait à préparer, et puis après, moi je suis allée prendre une douche, j'ai pris le temps de me préparer, de me laver les cheveux, machin tout ça, de me préparer pour le soir, ensuite Anaïs nous a appelé, pour nous dire que, elle préférait qu'on aille la chercher, parce qu'elle arrivait les bras chargés, donc en scotter c'était compliqué, donc comme on avait prévu, en fait d'aller montrer à Eric et à Anaïs, les illuminations de Noël, qu'on avait été voir le lundi soir, avec les enfants, du coup on s'est dit, on prend la voiture, et puis on ira voir directement en voiture, les illuminations, donc on s'est garés là-bas sur place, et puis on est allés à pied voir les maisons, et ensuite on est rentrés, on a préparé le buffet, puisque du coup, notre repas était un buffet dînatoire, on a tout installé, on a laissé les enfants ouvrir leurs cadeaux, enfin tout le monde a ouvert ses cadeaux, tout le monde était ravi, donc comme je le pensais, Eric était très content de sa tasse, et de ses BD aussi d'ailleurs, et contrairement à ce qu'une abonnée avait laissé comme commentaire, sous la vidéo de mes cadeaux de Noël, personne n'a considéré que c'était des cadeaux pourris, tout le monde a grandement apprécié ses cadeaux, donc même Marceau, qui a eu un cadeau gratuit, pour le coup, il a adoré son cadeau, donc je suis très contente, il me fait trop rire à se balader avec sa petite caisse à outils, genre maman tu veux que je bricole ça, tu veux que je bricole ça, enfin c'est trop drôle, du coup, ouais c'était sympa, enfin en tout cas tout le monde, tout le monde, sans exception a aimé son cadeau, donc au début, Adam, quand il a ouvert le caisse, il a regardé, il fait, super, alors le caisse, il était neuf, je précise, donc comme quoi, il n'y avait pas besoin de faire un cadeau d'occasion, pour que ça n'accroche pas, et en fait, je lui ai expliqué, je lui ai expliqué que c'était un jeu qu'on jouait qu'à deux, et que je l'avais acheté pour qu'on puisse jouer tous les deux, et finalement, depuis, on a fait plein de parties, et il adore, donc il est finalement très content, qu'on m'a sauté de joie avec ses cartes Yu-Gi-Oh, son DVD de Dragon Ball et tout, c'était un truc de malade, l'expression, en fait, c'était fou, Elsa a été super contente aussi, bon, à Laïs, il n'y a pas eu d'effusion, en même temps, elle a eu une enveloppe avec de l'argent, donc bon, mais voilà, tout le monde était content, moi du coup, j'ai ouvert le cadeau que ma copine Justine m'avait fait, c'est une très, très belle écharpe, et pas seulement très belle, elle est aussi très, très douce, elle est vraiment hyper agréable à porter, un blanc-gris, un petit peu magnifique, et puis une palette de maquillage, c'est pour ça que je suis maquillée comme ça, du coup, ensuite, on a mangé, on a dansé sur des champs de Noël et tout, c'était super sympa, on a bien rigolé, et puis ensuite, on a eu envie de se poser avant de manger la bûche, on s'est mis dans le canapé, on a déplié le canapé en fait, et on s'est allongé tous les sets dedans, et on a regardé en fait, un film de Noël sur Netflix, qu'on adore, qui s'appelle Chronique de Noël, ce film est juste extra, si vous avez Netflix et que vous ne l'avez jamais vu, honnêtement, je vous invite à le regarder, il est top, et donc, on a regardé Chronique de Noël, et puis ensuite, on a mangé un petit morceau de bûche, mais honnêtement, on avait trop envie d'aller se coucher, donc on n'a vraiment pas tardé, on a mangé la bûche, et puis on est allé se coucher, il était minuit, on était, je pense que c'est, enfin certainement l'excitation et tout ça, mais on était épuisés, du coup, Eric et Anaïs dormaient là, donc Eric a dormi dans le canapé, Anaïs a dormi avec Elsa dans sa chambre, sauf qu'en fait, comme Anaïs dort, elle ronfle, pardon, heureusement qu'elle dort la pauvre, mais elle ronfle beaucoup et très fort, donc du coup, Elsa, elle a été réveillée, elle n'arrivait plus à dormir, donc elle est venue me rejoindre dans ma chambre, pour dormir avec moi, sauf qu'en fait, elle est arrivée, il était 3h30, et moi avec mes problèmes d'insomnie, à 5h, je ne sais pas combien, je ne dormais toujours pas, donc je me suis rendormie, je me suis réveillée, je me suis rendormie, je me suis réveillée, au final je me suis réveillée à 9h40, et sachant qu'Eric devait partir à 11h, parce qu'il travaillait cet après-midi, je lui avais promis de lui faire un petit déjeuner anglais ce matin, et clairement quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, oh là là, il faut que je me speed, donc je me suis levée, j'ai eu le temps de gérer le petit déjeuner, j'ai eu le temps de le prendre avant de partir, et on était clairement dans les temps, ensuite je suis allée nourrir les chats de ma copine Laura, je suis revenue à la maison, j'ai rangé un petit peu, j'ai ramassé tous nos papiers d'hier, etc., enfin tout le bazar qu'on avait fait sur la journée d'hier, et puis les enfants se sont posés devant la télé aujourd'hui, et moi en fait ça ne me disait trop rien, donc je suis allée prendre un petit bain, ensuite j'ai nettoyé ma salle de bain, du coup j'ai essayé ma palette de maquillage, je fais un peu de ménage, de rangement, de linge, tout ça, et puis, mon téléphone n'a plus de batterie, après je me suis lancée en fait dans l'installation des tringles, de mon placard de l'entrée, donc je vous montrerai ça dans le vlog de demain, parce que pour l'instant j'en ai posé qu'une, puisqu'en fait je me suis lancée dans l'installation, et là Anaïs me dit, il faudrait peut-être que tu me ramènes alors, si vous ne mangez pas maintenant, j'ai dit bon, ok prépare-toi je te ramène, donc je l'ai ramenée chez elle, je suis revenue, sauf que quand je suis revenue il était 20 heures passées, et donc du coup j'avais plus trop envie de poser la tringle, donc je le finirai, je finirai ça demain, et par contre ça change l'allure du placard, c'est un truc de malade, du coup je vous montrerai ça, je vous montrerai mon maquillage, et puis bah ouais du coup aujourd'hui, voilà la journée s'est terminée comme ça, on a regardé ce soir, là j'avais mis l'écran en pause, mais je vais éteindre, parce qu'en fait je ne vais pas regarder la fin, mais on avait mis, n'oubliez pas les paroles sur France 2, c'était un spécial enfant, donc c'était assez sympa, les enfants n'aiment pas, mais moi j'avais bien aimé, et puis bah après voilà, les enfants sont tous partis, donc je me suis dit bon bah on va aller se coucher, donc je les ai mis au lit, et puis bah moi je suis redescendue pour vous faire cette vidéo, donc pour vous raconter un petit peu le récit de nos deux petites journées, voilà, donc du coup demain je reprends les vlogs, et puis bah je vais essayer de voir, si je peux, mais je ne pense pas que ce soit le cas, quoi que si peut-être, il faudrait que je fasse une structure carrément, si je peux mettre des étagères dans mon placard d'entrée en fait, le placard où il y a le ballon d'eau chaude, en fait sur le côté il y aurait de la place pour faire des étagères, et clairement ça pourrait me faire ma réserve alimentaire, parce que là dans la cuisine j'ai été obligée de sortir des choses, et de laisser des choses par terre, parce que en fait mon placard n'est pas assez grand, pour ranger tout l'alimentaire que j'ai, donc c'est un petit peu contraignant, j'avais pensé à un moment mettre une armoire dans mon garage, mais du coup ça m'oblige encore à acheter, alors qu'une structure en bois on peut la fabriquer nous-mêmes, je me dis c'est quand même dommage, donc je ne sais pas trop, je vais voir avec mon papa, si on peut peut-être bricoler ça là pendant qu'il va venir, parce que je crois que les planches, dans mes souvenirs on les avait payées 7 euros, je crois 7,95 il me semble, c'est des planches d'agglo, mais qui conviennent très bien pour faire un placard, et donc je vais voir avec lui, si on peut prendre des planches comme ça, et puis aménager en fait un placard dans le placard, que je pourrais utiliser pour ranger un petit peu tout ce que j'ai, parce que dans ce placard là j'ai déjà pas mal de choses, et j'ai un carton qui n'est pas vidé, j'ai le carton des jeux de société, qu'il faudrait que je range aussi, et donc du coup ça me permettrait de ranger tout ça, et également de pouvoir y stocker une réserve alimentaire, ça me dépannerait bien, donc voilà, je pense que mon papa sera très content que je lui propose ça, parce que quand il vient, il me demande toujours ce qu'il peut faire pour moi, pour s'occuper, parce que sinon il s'ennuie, donc ouais je pense qu'on va essayer de gérer ça, voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes deux jours, du coup demain, ce sera un jour de vacances, hors Noël, puisque voilà, ça y est les fêtes sont passées, enfin en tout cas les fêtes de Noël sont passées, voilà, du coup, je vais clôturer ce vlog, je vous remercie de l'avoir regardé, même si bon, officiellement ce n'est pas vraiment un vlog, c'est plus le récit de nos fêtes de Noël, et par contre du coup, je vous dis à demain pour un nouveau vlog, cette fois-ci qui en sera un vrai, du coup je vous referai peut-être un home tour, pour vous montrer un petit peu toutes les modifications, qui ont été faites, et qui vont être faites, dans les jours à venir, et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,